Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réagir lorsqu'un incident ne nous permet pas de retrouver un élément qui a brusquement disparu de notre vue. Ouvrons GIMP. Ici, nous apercevons un montage. Nous venons de l'ouvrir, de le réouvrir, et nous voulons travailler à nouveau sur ce montage. Or, lorsque nous regardons dans la fenêtre de droite, nous n'apercevons plus les calques. Que s'est-il passé ? Alors, plusieurs raisons à cela. Ou bien nous avons par erreur ou par maladresse tapé sur deux touches à la fois, ce qui a créé ou ce qui a lancé une commande qui a fait que les calques ont disparu. Ou bien il y a eu peut-être une micro-coupure de courant, ou peut-être encore un autre incident, indépendant de notre volonté. Ce sont les mystères de l'informatique. Qu'allons-nous faire ? Si nous sommes débutants, nous sommes là, devant notre écran, et nous sommes désemparés. Alors, allons voir sur la droite. Sur la droite, il y a un certain nombre de pictogrammes, ici. Et je lis ici, éditeur de dégradé. Nous sommes actuellement dans ce pictogramme-là. Si je clique sur le suivant, nous apercevons il y a historique d'annulation. Ça n'est toujours pas cela. Cliquons sur le pictogramme précédent, chemin, ça n'est pas ça non plus. Cliquons sur ce pictogramme, canot, nous n'avons toujours pas nos calques. Cliquons à nouveau ici, et oh, surprise, oh, chance, les calques apparaissent. Donc, ça, c'est un des premiers incidents qui peuvent se produire. A savoir que, pour une raison indéterminée, la fenêtre de droite a changé de présentation. Donc là, nous avons retrouvé les calques. Mais il peut se produire aussi d'autres phénomènes. Supposons, par exemple, que les calques aient complètement disparu. Ici, je les sors, et je ferme les calques. Les calques ont complètement disparu. Qu'allons-nous faire pour les récupérer ? Alors, allons dans fenêtres, allons dans groupe de fenêtres récemment fermées, mais nous ne le trouvons toujours pas. Allons dans fenêtres ancrables, et là, nous apercevons calques. Cliquons sur calques. Les calques réapparaissent. Vous remarquerez que dans la fenêtre de droite, les calques maintenant se trouvent en dernière position. Si nous le souhaitons, bien entendu, nous pouvons les ramener en première position, en les déplaçant à l'aide du curseur de la souris. Et voilà, l'opération est terminée, et l'opération est une réussite. Donc ne nous inquiétons pas, à chaque fois que nous avons un élément qui a disparu, toujours avoir ce réflexe, aller dans fenêtres, ouvrir groupe de fenêtres récemment fermées. Il arrive très souvent que l'incident se récupère dans cette partie-là du menu, ou bien allons dans fenêtres ancrables. Si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés dans les vidéos. Vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise du logiciel GIMP. Merci. Merci.